Le samedi matin, la place Maubert ressemble à la rue Katina de Saigon. De tout Paris et même de banlieue, les Vietnamiens viennent pour faire leurs achats chez Than Bin, où l'on trouve tout ce qui s'entassait naguère sur les étals des marchés saigonais. Au détour d'une rue près de la place d'Italie, dans un quartier moderne de tours et de galeries marchandes, l'Asie est là, malgré le froid de février. Mélange du Vietnam, du Cambodge avec un peu de Hong Kong pour le décor ultra-moderne. Les couleurs, les odeurs, les affiches, les magasins, les visages. Chassés par la guerre qui continue, expulsés par les régimes communistes, fuyant les massacres ou les camps de rééducation, plus de 100 000 Indochinois ont trouvé refuge à Paris. Les Vietnamiens sont les plus nombreux. Et au lieu de se disperser dans toute la France ou dans toute la capitale, ils ont préféré se regrouper dans de petits îlots comme celui-ci, où l'atmosphère qu'ils recréent les aide à oublier l'exil. Le marchand de disques était commerçant à Vientiane, le patron d'un restaurant parlementaire au Cambodge, le bijoutier, importateur de pièces détachées à Saigon. Ils ont leurs magasins, leurs immeubles, leurs associations, leurs journaux. Ils vivent ensemble, conservent leurs traditions, parlent leur langue, tentent de faire venir leur famille. C'est Cholon ou Saigon, reconstitué sur les rives de la Seine. Pourquoi Paris ? Parce que certains parlaient un peu le français, parce que d'autres avaient déjà de la famille ici, parce que l'Amérique n'en a pas voulu, parce que beaucoup avaient dans un coin de leur mémoire le souvenir du temps où Paris était la métropole. Monsieur Levanleau, quel était votre métier à Saigon ? À Saigon, je suis entrepreneur de construction. Et après, moi et mes amis, nous avons une chaîne de cinéma de neuf salles. Moi, personnellement, je regrette beaucoup d'avoir quitté notre pays. Mais comme sous le régime actuel, nous qui sommes commerçants, nous ne pouvons pas vivre sous le régime des communistes. Et vous avez eu l'idée d'installer une salle de cinéma asiatique ? Oui, monsieur. Vos films viennent de Hong Kong ? Oui, nous avons importé directement de Hong Kong et de Formos. Comme les films qui passaient à Saigon avant 1975 ? Oui. Et pourquoi vous êtes-vous installé dans ce quartier particulièrement ? Parce que, avant, nous avons étudié dans ce quartier, nous avons vu qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui s'installent ici. C'est tout dans le quartier du 13ème. C'est pour ça que nous avons fait ce cinéma. À côté du cinéma, une bijouterie. Deux artisans dans l'air boutique qui exécutent sur l'heure les commandes ou les réparations. Des bijoux importés de Bangkok ou fabriqués sur place. Une clientèle exclusivement vietnamienne. C'est là que travaille monsieur Lin après avoir quitté le Vietnam sur un de ses bateaux rafistolés qui traversent la mer de Chine et quelquefois y sombre. La femme de monsieur Lin est vendeuse, sa mère tient la caisse et monsieur Lin tente de faire venir des frères, des cousins, pour s'agrandir et pour reconstituer ce type d'entreprise familiale qui faisait la fortune des commerçants saïgonais. Oui, nous avons des copains, des voisins, des camarades, mais je ne peux pas venir, faire venir, vous comprenez, c'est difficile. Parce que là-bas, on cherche personne pour demander un visa de sortie. Il ne faut pas y avoir de l'or, 10 pièces de l'or. Voilà. Et à votre avis, est-ce qu'il y a encore beaucoup de Vietnamiens qui souhaitent quitter le pays ? Bien sûr, même tous les travailleurs, ils veulent quitter le bon pays, mais ils n'ont pas moyen. C'est-à-dire, ils n'ont pas de l'or pour payer le gouvernement communiste comment en quitter. Même le gouvernement actuel communiste, là, il a organisé le bateau pour exporter des hommes, pour avoir de 10 pièces de l'or par personne. Vous voulez dire que c'est le gouvernement communiste lui-même qui organise des départs ? Exactement, exactement. Pour prendre de l'argent. Oui, oui, exploitation des hommes, pour avoir de 10 pièces de l'or. Place Maubert, dans le cinquième arrondissement. C'est l'un des plus anciens quartiers vietnamiens de Paris. Les boutiques, les restaurants existent depuis 20 ans, 30 ans. Le samedi matin, la place Maubert ressemble à la rue Katina de Saigon. De tout Paris et même de banlieue, les Vietnamiens viennent pour faire leurs achats chez Tan Bin, où l'on trouve tout ce qui s'entassait naguère sur les étals des marchés saigonais. Fruits, légumes, riz, soja, pâté, boulettes. Tout cela vient de Bangkok, de Hong Kong, de Chine, ou bien de Marseille, ou encore des cuisines familiales des émigrés, qui fournissent ce haut lieu de l'alimentation vietnamienne. Il n'est sans doute pas un Vietnamien attendant un visa dans les camps de réfugiés thaïlandais ou malais qui ne connaissent l'adresse de la place Maubert. C'est Place Maubert que Mme Kwan se fournit. Elle habite depuis 3 ans, Pierre Fitte, près de Paris, avec son mari et ses deux enfants. Deux pièces dans un HLM d'une cité administrative. M. Kwan, ancien professeur de philosophie à Saigon, a installé l'hôtel des ancêtres dans un placard en contreplaqué. La photo de son père, entourée des bustes de Voltaire et de Pasteur. Comme les commerçants, les intellectuels vietnamiens n'ont plus leur place dans le nouveau régime. Et pour éviter la déportation dans ces zones économiques où l'on meurt de fièvre, il a préféré lui aussi émigrer. Ce n'est pas par politesse, mais par comparaison, qu'il déclare apprécier la vie à Paris. Une vie qui a été pourtant au début bien difficile pour cet ancien universitaire. La vie en France n'est pas difficile, mais si je travaille bien, je gagne bien. Différent avec le communiste au Vietnam. Au Vietnam, avec le communiste, je travaille beaucoup, mais je ne gagne pas beaucoup. Quel métier avez-vous fait quand vous êtes arrivé en France ? Quand je m'arrive en France, je travaille dans l'usine Fort-Dix-Jours. Et après, je... À Bordeaux, et je monte à Paris. Je travaille dans l'hôtel BNM, avec la plate, comme poubelliste et plongeur. Plongeur et poubelliste. Oui. Et après, pendant deux ans, après neuf mois, je suis chômage. Mais maintenant, je travaille, je fais journal. Dans mon journal, je veux dire, avec tous les Viennambiens, il faut ensemble pour contre-communisme, Viennambiens, et communistes, Russie. Comment avez-vous été accueilli en France ? Quelle a été l'attitude des Français quand vous êtes arrivé ? Quand je m'arrive en France, le gouvernement français aide nous beaucoup. On nous cherche la maison. Et on nous donne chaque mois 900 francs, pendant neuf mois. et après, je travaille. Oui. Et vos voisins, est-ce que vous avez fait des... Vous avez des amis français maintenant ? Oui. J'ai un ami institutrice, il fait à l'école Joliot-Pierry. Elle nous aide beaucoup, le français. Elle aide à étudier les enfants français chaque jour. Elle aide les enfants à apprendre le français. Les 4 ans. Voilà, Maï aussi, il n'en a mis que 2, il en manque. Allez, avec les E aussi. Les enfants de M. Kwan, qui ne parlaient pas un mot de français il y a 3 ans, ont aujourd'hui à l'école complètement rattrapé les petits français de leur âge. Il y a eu WA. Ah non, tu as oublié. BEU, BREU, BLEU. Allez. Dis-moi, tu parles bien le français maintenant ? Oui. Est-ce que tu continues à parler le vietnamien ? Oui. Oui ? Et qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères parler en français ou parler en vietnamien ? Parler le français. Ah oui, pourquoi ? Parce que j'aime mieux. Pourquoi tu aimes mieux ? Parce que c'est bien. Parce que tes petits camarades parlent français à l'école ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Maya l'abeille. Maya l'abeille. Et Candy. Candy. Pour Jean, c'est Goldorak. Et Jean, c'est Goldorak. Dans la banlieue sud de Paris, à Bagneux, les bonzes de la pagode Han Kwan de Saigon viennent d'inaugurer une nouvelle salle de prière. La pagode Han Kwan était au temps des Américains considérée comme pro-communiste, car les bonzes s'opposaient au régime de Dieu qui violait les droits de l'homme. Mais pas plus que les intellectuels ou les commerçants, les religieux, disent-ils, ne peuvent aujourd'hui vivre librement à Ho Chi Minh Ville. Le vénérable Thu Min a passé trois ans en prison avant de réussir à s'enfuir. Depuis l'arrivée des Nord-Vietnamiens, ils continuent à militer pour la liberté de prier, la liberté de penser, la liberté de parler. Exilés à Paris, les bouddhistes Han Kwan ne désarment pas. Ils continuent à dénoncer sans se lasser le régime qui les a chassés. Nous ne faisons pas la politique, mais comme d'autres fois et maintenant, à l'étranger aussi, nous continuerons de tous nos efforts pour défendre le droit de l'homme. Parce que nous pensons que s'il n'y a pas la liberté de croyance, il n'y a pas la liberté de l'homme. Il n'y a pas le droit de l'homme. C'est la raison que nous, à l'étranger, continuerons nos efforts pour défendre le droit de l'homme. Chaque semaine, à Bagneux, on prie pour les disparus, les boat people, les jeunes tués au Cambodge, les prisonniers politiques. Et surtout, on se souvient, on se souvient inlassablement de cette ville qui ne s'appelle plus Saigon. Sous-titrage ST' 501